Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Deauville Pour changer, j'ai envie de vous dire, un mardi 22 août avec le trophée du personnel des courses et de l'élevage C'est l'Handicap de la Manche qui nous attend, ce sera la 8ème course du programme Un handicap, comme son nom l'indique, un handicap de la Manche pour des stayers, 3200 mètres à parcourir Ce sera la 8ème course de cette première réunion On a affaire à des chevaux de 3 ans et au-dessus maintenant, les chevaux de 3 ans ont décliné la lutte Il n'y a que quelques poulains de 4 ans et pouliches de 4 ans qui ont d'ailleurs pas mal de qualité Et qui s'annoncent assez redoutables dans cette épreuve qui est plus ouverte qu'il n'y paraît C'est souvent le cas en général avec des épreuves sur des longues distances 3200 mètres là, c'est quand même de bons stayers qui sont au départ On a d'ailleurs quelques courses référence, on va en parler tout de suite On va rentrer dans le détail de cette course qui est prévue à 18h Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 6, Wood City Wood City c'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens Il l'a prouvé après avoir remporté un quintet plus sur l'hippodrome de Lyon-Paris Il a confirmé en terminant deuxième d'une course référence Regardez, c'était ici le prix de Barneville Du côté de Deauville la distance était un peu plus courte Je crois que c'était 2500 mètres Maintenant c'est un cheval qui a de la tenue J'aurais préféré peut-être qu'il court de manière un petit peu plus espacée Parce qu'on le connait, Wood City il aime bien courir avec de la fraîcheur Du coup là il n'y a même pas 3 semaines d'écart entre les deux courses Ça fait un petit peu court, 19 jours Mais bon, c'est pas forcément un problème insurmontable Il l'associe en plus à Stéphane Pasquier Stéphane Pasquier qui avait certainement le choix des montes Je crois d'ailleurs qu'il avait gagné avec Stéphane Pasquier son quintet plus sur l'hippodrome de Lyon L'avant-dernière fois, c'était ça, c'était le 8 mai dernier Donc voilà, un tandem qui marche bien Comme je l'ai dit, Stéphane Pasquier qui aurait certainement pu être associé à Baden Rock Ce que j'aime aussi beaucoup En tout cas le voir sur Wood City pour moi c'est un signe de confiance Numéro 3 dans l'estale de départ Je ne sais pas si ça fait une grosse différence sur un tel parcours Mais quoi qu'il en soit, ça ne peut pas lui faire de mal d'avoir un numéro aussi bon C'est un cheval qui est bien sur les pistes assez assoupli C'est vrai qu'on a eu des pistes qui étaient vraiment assez souples depuis le début de la saison Même si c'est un peu moins le cas Désormais en tout cas, moi je le pense capable de gagner Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 9 Quintana Blue Qui a très bien couru en dernier lieu sur l'hippodrome de Vichy C'est l'une des autres courses références Elle battait notamment My Charming Prince Ou encore Sir George Matorigold qui terminait 7ème Quoi qu'il en soit, Quintana Blue qui a prouvé qu'elle était compétitive à ce poids Elle est associée à Simon Planck Pardon, je ne suis pas sur le bon cheval Quintana Blue qui s'est associée à Théo Bachelot Bien entendu comme la dernière fois Une pensionnaire d'Edouard Montfort Qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau Qui a couru que 4 fois cette année Qui se présente avec pas mal de fraîcheur Qui a mon sens à de l'avenir dans cette catégorie Et pour moi c'est une position de 4 ans Qui est vraiment capable de réaliser un grand coup d'éclat dans cette épreuve Ensuite en 3ème position J'ai retenu l'expérimenté My Charming Prince My Charming Prince qui a remporté son quintet en fin d'hiver Je crois que c'était sur la PSF de Chantilly Un cheval qui a été rallongé Et qui a vraiment retrouvé une seconde jeunesse Depuis qu'on lui a mis plus de distance dans les pattes Et c'est vrai que ses dernières sorties sont toutes bonnes Il a terminé, regardez, 3ème de la course référence Derrière Quintana Blue Il y a peut-être d'autres courses références avec lui Voilà My Charming Prince, regardez le quintet du 4 avril Où il était 3ème derrière Barbadin qui s'imposait Du côté de Fontainebleau Ça devait être un parcours de 3000 mètres si je ne me trompe pas Quoi qu'il en soit My Charming Prince Qui s'entend bien en plus avec Maxime Guyon Qui est en pleine possession de ses moyens Lui aussi un très bon numéro dans la salle de départ En tout cas c'est un cheval qui fait partie des priorités dans cette épreuve Et qui pour moi, à mon sens, est un excellent point d'appui Pour les joueurs de tiers-écartés et quintet-plus Ensuite en 4ème position J'ai retenu le 7, ma Tori Gold Je l'aime beaucoup ma Tori Gold C'est vrai qu'elle avait terminé 4ème pour ses premiers pas dans les quintets Derrière elle a terminé 6ème C'était pas si mal que ça Je ne sais pas si on lance sa 6ème place Mais voilà c'était ici, derrière Sir George Le prix au-delà des pistes du côté de Compiègne J'ai vraiment beaucoup aimé sa fin de course Ça a été proposé à 7,90€ Elle était jouée, elle était chuchotée Et c'est vrai que derrière c'est un peu moins bien Elle n'a pas si mal terminé que cela C'est pour ça que je la reprends en confiance C'est une pouliche qui à mon avis a de l'avenir dans cette catégorie Un petit peu comme Quintana Blue Même si je la pense un petit peu en dessous Au niveau de la valeur en tout cas Je pense qu'elle a moins de marge que sa rivale Mais en tout cas elle a montré qu'elle était capable de bien faire A ce niveau là et à ce poids C'est pour ça que moi je la reprends en confiance Et je la pense capable de terminer dans les 4-5 premiers Ensuite en 5ème position j'ai retenu le 2 à Baden Rocks Baden Rocks qui on se souvient avait remporté un quintet L'été dernier je crois que c'était sur 2500m sur la piste de Deauville Derrière il avait confirmé sur un parcours de longue haleine Sur la piste de Saint-Cloud Donc un cheval qui a montré sa compétitivité derrière C'était un peu plus difficile du coup il a été arrêté Là depuis son retour en piste une 7ème place Dernièrement je l'aimais bien Peut-être que j'avais un coup d'avance Et qu'il lui fallait encore un vrai parcours dans les jambes Toujours est-il que comme je l'ai dit Stéphane Pasquier Qui lui associait d'habitude a certainement fait le choix D'être associé à Wood City Maintenant Baden Rocks c'est Gérald Mossé Gérald Mossé qui est souvent associé à la Templière Ça aussi ça me met la plus à l'oreille Parce que 55 et demi c'est peut-être un point un peu limite Pour Gérald Mossé Mais je suis sûr qu'il aurait pu monter la Templière Et le fait de le voir sur Baden Rocks Ça incita la méfiance Moi j'ai retenu seulement 5ème Mais attention s'il venait à faire mieux que ça Je ne serais vraiment pas surpris Ensuite en 6ème position j'ai retenu le 3 Salossin Salossin qui a terminé 4ème De la course référence derrière Wood City Du côté de Deauville en début de mois La performance était excellente Il venait de se balader auparavant dans un handicap Je crois que c'était au Sable d'Olonne Et c'est vrai qu'il a confirmé Malgré le point en plus qu'il était capable de bien faire A ce niveau là Numéro 16 en la salle de départ Baden Rocks aussi n'a pas un numéro extraordinaire Mais bon sur 3200 mètres A mon avis c'est moins rédhibitoire Je ne sais pas comment va se dérouler la course Si elle va être un peu tactique ou pas Mais en tout cas Salossin il est compétitif Dans cette catégorie Il n'a jamais déçu cette année Et puis c'est un cheval qui a peu couru Même vous le voyez l'année dernière Donc attention je pense qu'il a encore de belles choses à faire Dans cette catégorie Et pour moi il faut vraiment s'en méfier Ensuite en 7ème position J'ai retenu le numéro 2 A Sir George Que je reprends en confiance dernièrement C'est vraiment trop mauvais pour être exact Vous le voyez Non placé Il avait terminé 9ème Il était proposé à 9,30€ auparavant Il avait terminé 4ème de la course référence Disputée sur l'hippodrome de Vichy Il y a un mois Donc voilà Pour moi c'est un cheval Regardez même sa musique De temps en temps il a un coup de moins bien 9,4,3,12,3,1,11,4 Vous le voyez de temps en temps Une fausse note Mais en général il remet rapidement les pendules à l'heure C'est pour ça que je le reprends également en confiance J'en suis sûr Il est capable de faire mieux que sa dernière sortie Et pour moi C'est un rachat de sa part que j'attends Et enfin en 8ème position J'ai retenu le 16 Saint-Géran Un poulain de 4 ans Qui n'a que peu couru Mais qui a montré quelques moyens Il y a des courses référence avec lui Vous le voyez Il a été battu Notamment c'était par Gagarin Zmoune Mais il lui rendait 5 kilos Non il était au même poids pardon Là Gagarin Zmoune lui rend 5 kilos Du coup Le différentiel est vraiment en sa faveur En bas de tableau c'est amusant Moi je n'ai retenu qu'en 8ème position Mais attention Pour une place A une cote spéculative Ça peut être amusant Et ça peut être vraiment Un cheval qui peut brouiller les cartes Et enfin en cas de non partant J'ai retenu le numéro 13 Barbadin Barbadin on l'a vu Il a remporté un quintet C'était l'une des courses référence Du côté de Fontainebleau Voilà c'était ici le 4 avril dernier Derrière Il a encore terminé 5ème Derrière la Templière Dans le prix Benjamin Boutin Montrant qu'il avait encore un peu de marge Dernièrement C'était pas extraordinaire Déjà l'avant dernière fois Le handicap était un peu plus relevé Là il a été baissé d'une livre Suite à sa dernière sortie Attention je trouve qu'en bas de tableau Il a encore son mot à dire à ce poids là Il a de l'expérience Et pour moi C'est vraiment un vrai regret Parce que je le pense capable De bien faire à ce poids On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 6 Wood City Que j'ai retenu en tête Devant le 9 Quintana Blue Le numéro 1 My Charming Priest En 4ème position Le numéro 7 Matori Gold Devant le numéro 12 Baden Rocks Le numéro 3 Salosin Le numéro 3 Sir George Et le numéro 16 Saint Géran Et en cas de non partant Le numéro 13 Barbadin En conseil de jeu Bah écoutez pour moi Le 6 Wood City Est en pleine possession De ses moyens Stéphane Pasquier Un tandem qui marche bien Pour moi c'est un des chevaux Qui doit pouvoir lutter Pour les premières places Skintana Blue Pareil pour moi Elle a un bel avenir Dans cette catégorie Elle doit pouvoir remporter Un tel handicap Et puis là My Charming Priest Qui pour moi Est le point d'appui Par excellence Pour tout type de jeu Et qui devrait logiquement Une nouvelle fois Faire sa course Donc voilà 6, 9 et 1 Ce seront mes 3 préférés Dans cette catégorie Et dans cette compétition Qui comme je le rappelle Est prévue à 18h Un petit tour également Du côté du quintet De ce dimanche 20 août Elias qui s'impose Dès ses premiers pas Dans cette catégorie Très belle Très belle performance Commence de sa part Le 2 parchemin Qui termine de très belle manière Pour prendre la deuxième place Devant le 3 intégrant 3 chevaux que j'aimais beaucoup Bakshizari Qui venait de redorer son blason Dans une course à réclamer Qui enchaîne bien Wenemun Qui était vraiment pas attendu A pareil fait Et puis le 7 Betard Très très belle note Betard Retenez le Parce qu'il a pas été Très très chanceux Durant toute la ligne droite Attention à lui La prochaine fois Il peut faire mouche Toujours est-il Que nos deux rubriques Top Prono et Turf Sélection Vous indiquent Qui recé le quart également Pour Turf Sécion En plus de plusieurs coups de coeur Qui sont à l'arrivée Je vous le rappelle C'est vrai que Nos deux rubriques Sont testables A partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte D'ailleurs Dans le lien De cette vidéo Vous avez accès A ces deux rubriques Pour pouvoir Vous y abonner 1€ par mois L'offre découverte Premier mois C'est sans engagement Vous avez également accès A notre formation Au sein de cette Description De vidéo Vous pouvez La tester également Cette Enfin Vous y abonner Pardon A cette formation Avec plusieurs heures De vidéos Plusieurs modules Pour vous apprendre A faire le papier N'hésitez pas A vous rendre Et à jeter un oeil Sur notre site Turf-fr.com Pour pouvoir Vous y abonner Moi je vous remercie D'avoir suivi Cette nouvelle édition De la Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas A la liker A la partager Ou encore A laisser votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Avec à gagner chaque mois 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada